Bonjour et bienvenue les amis, les guiriens et tous ceux qui passaient par là pour la lecture, la lecture des cartes, donc pour les énergies du mois de mars 2019, pour les, vous le savez déjà, mais moi pas encore, pour les taureaux. Voilà, on va faire les taureaux, alors, on les met là, je vais vous, il y a un papier qui va tomber, il y a tout qui se mélange ici, celui-là je me fous là-bas, voilà, allez, je vous dirige vers la table, mon système D, et vous allez voir que, on va utiliser donc le petit le normand, pour les énergies donc de, du mois. Voilà, on va prendre un petit peu les anges de l'amour de Dorine Virtue pour un petit, tout petit tirage pour l'amour, pour vous donc les taureaux. Qu'est-ce que je faisais encore, ceci, pour la carte de cartomancie, donc vous pourrez poser une question, et on fera un petit tirage de carte de cartomancie, de, un tirage de bibliomancie, donc vous vous posez une question, on ouvrira le livre, et là je l'apprends pour moi. Et voilà, on aura la réponse à votre question. Bon, on y va les amis ? Ah oui, donc, je fais toujours mon tirage. Deux cartes pour les sentiments et les relations, deux cartes pour la vie active et professionnelle, les finances et le matériel, une carte pour l'inconnu, la surprise, mais bon, on peut un petit peu mélanger aussi, pour la lecture, on peut un petit peu mélanger les cartes. Alors, on va y aller pour les taureaux. Les taureaux, les lunes en taureau et les ascendants, ascendants taureau. Donc... Oh ! Oh ! Un bonheur matériel. Je pense qu'il va y avoir un bonheur financier et un bonheur matériel pour vous, les taureaux, ce mois-ci. Donc, il va y avoir des échanges, voilà, il va y avoir des beaux échanges et des belles répercussions ou quelque chose qui s'annonce en tous les cas, bonheur et matériel. C'est la joie, c'est les films, voilà. Je vais essayer de me faire de la place, comme vous pouvez le voir, parce que j'ai des consultations, boum, boum. Mais voilà, allez, on y va. Alors, ici, pour les sentiments, les relations, le vie active et professionnelle, le finance et le matériel. Et puis, une carte pour ceux qui n'ont pas connu, voilà. Surprise, l'inconnu. S'il le fallait vraiment, je retire une carte, mais je sais de ne pas le faire. On y va, on recule, on recule, on retourne. Allez, c'est parti. Alors, sentiments, relations. Oh, les taureaux. Naissance. Changement. On va peut-être décider de tomber enceinte, décider de... Il y a peut-être une naissance qui va arriver prochainement. Peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau qui va naître, qui est en rapport avec votre travail. Donc, une nouvelle relation sentimentale dans le travail qui devrait être un travail indépendant. Peut-être qu'aussi dans le domaine... Dans le domaine sentiment relations, peut-être que vous allez... Il est question ici aussi d'une petite somme d'argent que vous pourriez... Peut-être que vous allez dépenser aussi. Peut-être dépenser ou retoucher. On pourrait aussi parler d'une addiction. Une addiction. Alors, si vous êtes enceinte, j'ai envie de vous dire peut-être... J'ai envie de vous dire non. Moi, je ne me permets rien de vous dire. Les cartes vous disent ici, faites quand même gaffe. Parce que si vous avez une addiction et que vous êtes enceinte ou que vous voulez tomber enceinte, il y aurait des risques. Donc, faites attention. Essayez d'arrêter de boire, surtout. D'arrêter de fumer. Je ne suis pas juge. Moi, je ne dirais rien. Je m'en fiche. Moi, personnellement, je ne m'en fiche pas vraiment. Mais surtout quand il s'agit de personnes qui ne savent pas se défendre. Mais ici, faites gaffe pour vous aussi. Par rapport à ce qu'il pourrait. Ce n'est pas pour tout le monde, bien évidemment. Puisque c'est un tirage général, je vous le rappelle. Ce n'est pas le vôtre. Il y a quand même... Alors, ça peut être des médicaments aussi, l'addiction. Ça peut être une addiction au sexe. Ça peut être une addiction à une personne. Ah, mais non. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Donc, voilà. Ça me rassure. Parce que je voulais quand il y a un bébé qui pourrait peut-être être en jeu. Voilà, j'ai envie de savoir qu'il n'y a pas trop de danger. Voilà. Non, il n'y a pas de danger. S'il y a une grossesse, ça va bien se passer. On a ici l'abondance au talé général. Donc, je pense que vraiment, ce mois-ci, il est possible aussi pour certains taureaux que vous rencontriez une personne qui vient d'accoucher, qui est enceinte, mais pas de vous. Ou alors, vous, si vous rencontrez un monsieur, c'est un monsieur qui aurait peut-être... Il viendrait d'y avoir un accouchement. Donc, ça fait qu'il le touche très, très fort. Alors, ça pourrait être, si vous êtes... Si c'est un monsieur plus âgé, ça pourrait être un enfant à ce monsieur-là qui... Une fille, quoi, ou un beau-fils. Oh, un beau-fils, c'est vrai difficile d'accoucher. Une fille ou un fils qui viendrait d'avoir un enfant. Donc, il y a quand même eu comme une naissance dans sa famille. Donc, vous rencontrez une personne. Il y aura peut-être... Mais c'est que du bonheur. Ça va être du bonheur. Donc, ne vous tracassez pas si vous rencontrez une personne comme ça. Si vous... Comme ça. Si vous rencontrez une personne... Moi, je parle parce que ça me sort et je réfléchis pas, en fait. Je parle sans même entendre ce que je dis. Voilà, c'est... Vous voyez ce que je veux dire ? Donc... Ici, si vous rencontrez, par exemple, une fille qui est déjà enceinte et que vous avez peur... Que vous vous dites... Ben, de toute façon, t'es pas enceinte de beaucoup. On pourra toujours dire que c'est le mien. Ben oui. De toute façon, si c'est le cas, vous allez vers le bonheur. Vous allez vers le bonheur. Donc, voilà. Moi, je ne vous dis pas de le faire ou de ne pas le faire. Je vous dis juste ce que je vois. D'accord ? Alors, si, évidemment, il n'y a pas de grossesse, ni de naissance, ni de faire un bébé en vue. Un déménagement, peut-être. Un déménagement, des changements, en tous les cas, par rapport à la relation. Un déménagement, peut-être, par rapport au travail. On va peut-être partir là où il fait beau, dans un pays chaud. Peut-être, on va faire un voyage à travers la mer, dans un pays chaud. Où il y a du soleil. Où il y a de l'eau. Peut-être que vous allez aller rencontrer quelqu'un. Vous allez rencontrer une personne à l'étranger. Je ne dirais pas ça en temps normal. Il me faudrait le vaisseau pour ça. Mais ici, je ne sais pas. J'ai un ressenti. J'ai un ressenti qu'il y a peut-être possibilité d'une personne. Je vois une personne. Je vois l'étranger. Je vois un bébé. Un bébé. Un futur bébé. Un bébé qui n'est pas encore né. Qui n'est peut-être pas encore fabriqué. Mais il va être fait bientôt. Et ce sera la joie. Ce sera de la joie. Sinon, s'il n'y a pas du tout de bébé, c'est quelque chose de nouveau. Un nouveau départ. Un nouveau commencement. Très, très heureux. Très, très heureux. qui va se faire pour vous. Donc, par rapport aux relations, aux sentiments. On va quand même voir un petit peu si les autres cartes nous parlent un peu plus. Ici, on est quand même dans la vie active et professionnelle. Ah ah, ouh ! Alors, il y a dans votre vie, il y a une personne qui vous bouffe. Il y a quelqu'un qui est vraiment une personne mauvaise. Une personne mauvaise. Une personne qui vous... Qui cherche à vous nuire. Une personne qui est médisante. Une personne qui vous fait avoir des ennuis. Ou du moins qui cherche à ce que vous ayez des ennuis. C'est peut-être au travail. Mais pas que. Peut-être que c'est au travail. Si vous êtes dans une relation indépendante... Dans un travail indépendant. Peut-être que... Je dois vous dire un truc après. Si vous êtes dans un travail indépendant. Il y a quelqu'un qui cherche peut-être à nuire à votre travail. À votre travail. Par contre, ici, si vous êtes indépendant. Si vous êtes à votre compte. Vous pourriez éventuellement rencontrer la personne. Dans le cercle de votre travail. D'accord ? Donc, ça peut être une cliente. Ou un client. Voilà. Un fournisseur. Etc. Etc. Donc, vous pourriez faire une rencontre par rapport à ce qui est votre travail. Si vous êtes un indépendant. Ou alors, ça tournera autour d'une petite somme d'argent. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais vous verrez. A voir. Le mois de mars. Alors, ici. Oui. Là, il faut vraiment que je retire une. Parce que... Il faut vraiment que je me retire une. Pour voir un petit peu, quoi. L'arbre. Je me demande si... Alors... Je sais que je ne parle pas de santé. Mais ici, je vais juste dire ça. Voilà. Vous en tenez compte ou pas. Ce n'est pas... Ici. Si il y a des problèmes de santé, ça me parlera plutôt d'arthrite, d'arthrose. Ou du gros intestin. Voilà. Pour vous qui... Voilà. On ne sait jamais si... Si ça peut vous aider, quelque chose. Mais en tout cas, s'il y a quelque chose par rapport à ça, je vous dirais d'aller voir le médecin. Si vous voyez qu'il y a un problème intestinal ou... D'accord. Ou alors, l'arthrite, l'arthrose, peut-être faire un petit contrôle ou reprendre vos médicaments si vous les avez arrêtés. Voilà. Peut-être qu'il va s'agir de ça. Voilà. Sinon, ici, il y a quand même une personne qui vous ennuie. Il y a quelqu'un qui vous prend la tête. Quelqu'un qui vous... Pour moi, c'est une femme. C'est une femme qui vous prend la tête. C'est une femme qui est médisante. Peut-être que vous ne le savez même pas. Donc, peut-être que là où... Dans votre vie professionnelle, par exemple. Par exemple, dans votre vie professionnelle. Ou dans la vie de tous les jours. Mais on va prendre le cas dans la vie professionnelle. Il ne vous arrive que des tuiles. Et vous vous dites, mais mince, pourquoi est-ce qu'il ne m'arrive que des tuiles ? Pourtant, je fais tout ça correctement. Pourquoi est-ce que je n'ai que des soucis ? Pourquoi est-ce que je n'ai que des problèmes ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a rien qui s'arrange ? Tout simplement parce qu'il y a une personne qui fait en sorte que ça arrive comme ça. Donc, il faut vraiment être vigilant. Et se dire qu'il faut vraiment faire attention. Il faut surveiller une dame. Alors, si c'est dans votre vie de tous les jours. Et qu'il y a des choses qui se passent dans votre vie. Quand je fais des pauses, c'est parce que j'ai des réflexions que je dois mettre en mots. D'accord ? Qui me viennent et que je dois mettre, par exemple, après. Quand j'ai fini ma phrase, je dis, il ne faut pas que j'oublie de dire ça. Donc, oui. Donc, je disais, une personne qui vous prend la tête. Si vous vous prenez la tête chez vous, pour des trucs qui n'en valent même pas la peine. C'est parce qu'on pourrait travailler sur vous, si vous y croyez. Ou si vous n'y croyez pas. Maintenant, voilà. On peut ne pas pouvoir travailler sur vous. Si vous êtes fort assez en disant, non, moi, je sais qu'on ne peut pas m'atteindre. On ne vous atteindra pas. Maintenant, et en étant persuadé. D'accord ? Moi, je sais qu'on ne m'atteindra pas parce que je sais que je ne veux pas qu'on m'atteigne. Et je ne sais que, grâce à ça, on ne m'atteint pas. D'accord ? Maintenant, ici, c'est quelqu'un qui pourrait justement travailler sur vous. Et ça va peut-être retomber sur votre santé. Donc, du coup, on va être très mal à l'aise. On ne va jamais être bien dans sa peau. Il y a quelque chose qui va se passer. Mais ce sera peut-être à cause d'une personne. Ou une personne qui vient tous les jours, qui vient chez vous. Qui vous envahit. Ou qui traîne un petit peu trop. Il y a quelque chose de malsain par rapport à une dame. Pour moi, oui. Alors, il se pourrait, si vous voulez savoir qui est la dame. Il se pourrait que ce soit peut-être éventuellement une dame qui est dans le côté, on va dire, paramédical. Ou médical, tout simplement. Médical, paramédical. Donc, ça peut être, je ne sais pas moi, ça peut être, j'invente. Le voisin qui a une infirmière qui vient tous les jours, j'invente. Le voisin qui est âgé, qui a une infirmière qui vient tous les jours pour lui faire sa piqûre. Voilà. Elle vous jalouse parce que vous avez une belle voiture, vous avez une belle maison, vous avez de beaux enfants, vous avez un beau mari. Et elle, elle n'a rien de tout ça. Du coup, la femme, elle vous jalouse. Et le fait qu'elle vous jalouse, même sans le vouloir, parfois, elle vous jette le mauvais oeil. D'accord ? Donc, voilà. Il est possible que si vous ressentiez un petit peu ce malaise-là, ce mal-être-là, ce soit juste parce que vous êtes envié. Et il est possible que ce soit une personne, il est possible, je n'ai pas dit que c'était ça. Mais il est possible que ce soit une personne qui soit dans la santé. Si vous êtes dans la santé vous-même, dans le paramédical, il est possible aussi qu'il y a une personne qui vienne vous voir, que ce soit un patient, un client, qui vienne vous voir et qui ne soit pas très bien, qui soit, voilà, c'est quelqu'un qui vous jalouse. Donc, une femme. D'accord ? Donc, soyez vigilant. Vous pourriez, voilà. Alors, nous sommes ici dans la situation professionnelle et matérielle et financière. Oh, une bonne nouvelle, les amis. Alors, surtout si vous êtes un homme. Donc, monsieur Taureau, on va dire même madame, parce que comme c'est général, ça peut être la dame. Donc, par rapport au matériel, vous allez recevoir une très, très bonne nouvelle. Une très, très bonne nouvelle. Oui, vous allez recevoir une très bonne nouvelle. Et comme je chipotais avec ça, je l'ai vu, évidemment. Et vous avez la clé de la réussite. Donc, la surprise, c'est la clé de la réussite. Je pense que vous allez recevoir un courrier auquel vous n'attendiez, vous ne vous attendiez pas. Vous ne vous attendiez pas de recevoir ce courrier-là et vous allez voir que vous allez réussir. Voilà. Il va y avoir une réussite pour vous dans le domaine financier, matériel. Donc, comme j'ai une clé, la clé de la réussite, c'est aussi peut-être une vente, un achat de maison, d'un bâtiment. Voilà. C'est peut-être ça. Une location aussi. D'accord ? Donc, on parlait de déménagement tout à l'heure. Peut-être que vous allez déménager. En tout cas, si vous cherchez à déménager, moi, j'ai envie de vous dire que oui. Oui, vous allez... S'il y a la question, donc, je vends, j'achète, je loue, oui. Ce sera oui. D'accord ? Ce sera positif pour vous à ce niveau-là. Je vais regarder les cartes de cartomancy, d'accord ? Alors, une dame. Deux dames. Alors, les deux dames, elles vont nous parler d'amitié sincère. Ne regardons pas les dessins. Regardez les cartes de cartomancy. Une amitié sincère. Une amie sincère. Et la confiance. D'accord ? On nous parle de confiance, d'une amie sincère. Du coup, du coup, je... On va voir. Alors, donc, les deux dames. Un roi. Je n'en ai qu'à, ça ne veut rien dire. Enfin, si, si, pardon, pourquoi je dis ça ne veut rien dire ? C'est vrai, ça ? Les autres, je n'ai même pas fait. Non, je ne vais pas faire quand il y a une carte toute seule. Non, parce que je n'ai pas fait avec les autres jeux que j'ai fait. Je n'ai pas dit pour les cartomancies toute seule. Donc, je ne vais pas parler des cartomancies toutes seules. Je n'ai fait que les associations. Voilà. Donc, un roi, je n'en ai qu'un. Un, sept, deux, sept, trois, sept. Nous avons trois, sept. D'accord. Alors, les trois, sept, vont nous parler de grossesse, les gars. De grossesse. Voilà. Grossesse. Alors, une dame. Deux dames, on l'a fait. Un as. Deux as. Deux as. Alors, deux as vont nous parler de patience parce que la réussite est assurée. Ça confirme, ça confirme le jeu ici. Patience, la réussite est assurée. J'ai qu'à huit. Et voilà. Donc, on a tout fait. Il est possible aussi qu'il y ait des petits voyages. Petits voyages. Je ne me vois plus. Je n'ai même pas fait. Ouais, ça va. Elle fonctionne. Je n'ai même pas regardé si ça fonctionne. Petit voyage. On va rester là. OK. D'accord. Alors, on va voir un petit peu pour l'amour. D'accord. On fera un tout petit mini tirage pour ce qui est de l'amour, les amis. Les taureaux. Donc, que vous soyez mariés, que vous soyez célibataires. Normalement, c'est plutôt pour les célibataires ou les gens qui se posent des questions. Mais bon, ça peut être aussi pour tout le monde. Si ça vous parle, vous prenez. Ah. Ici, ça nous parle. Ici, vous devez faire plusieurs choses. Vous devez pardonner pour avancer. Et il y a un amour qui n'est pas réciproque. On va voir. Je remélange. Là, vous savez pourquoi. Parce que sinon, je sais où se trouve la carte du dessous. Ce que c'est. Et du coup, si l'amour non réciproque est en dessous, vous savez que je ne vais pas aller la chercher. Là, comme je ne sais pas ce qui est, ce qui est, je prends. Non. Elle est venue, donc je la mets là. Et puis, c'est celle-ci que je voulais. Ok. Allez, on va voir un petit peu. Alors, pour l'amour. Oh. Hum. Ouh. Ben écoutez, ici, je pense que ce mois-ci, les amis, vous pouvez aimer sans crainte. Et confiance. Donc, vraiment, ce mois-ci, on vous demande d'avoir la foi. On vous demande de vous libérer. Donc, de vraiment, d'ouvrir votre cœur. Voilà. D'ouvrir votre cœur et de donner pour recevoir. Ce n'est pas de donner pour recevoir. C'est à partir du moment où l'on donne de bons cœurs, on reçoit un retour. Si vous donnez pour recevoir, vous ne recevrez rien. D'accord ? On dit, il y a aussi quelques signes qui devraient vous mettre en garde. Parce que... Alors, on vous met en garde. Je pense que vous avez déjà rencontré la personne. Vous devez... Vous avez déjà rencontré la personne. Et on vous demande de lâcher prise. Parce qu'il y a une situation qui doit aller jusqu'à son terme. Donc, de toute façon, pour celle-ci qui m'ennuie le plus. Mais sinon, voilà. Sinon, si on n'avait pas celle-là, on dirait, voilà, vraiment. Soyez posés. Ayez confiance. Donnez votre amour. Vous allez en recevoir un retour. Vraiment. Donnez votre amour. Sincèrement. D'accord ? Alors, la personne est là. C'est certainement déjà la personne peut-être à laquelle vous pensez. Cette personne est déjà là parce que vous l'avez déjà rencontrée. D'accord ? Peut-être pas dans cette vie-ci. Peut-être... Voilà. Mais vous avez déjà rencontré cette personne. Et je pense que quand vous allez la voir, si vous ne l'avez pas déjà en tête. Ou si vous ne l'avez pas déjà rencontré. Enfin, si vous ne savez pas déjà qui c'est. Si vous n'avez pas déjà des vues. C'est que vous allez la rencontrer, cette personne. Vous allez la rencontrer. Et vous saurez tout de suite que c'est elle. Vous allez le sentir tout de suite. Et alors, il y a quelque chose... Alors, je ne sais pas. Ça, c'est autre chose à mon avis. Il y a des signes. On vous met en garde. Donc, on vous dit attention. Faites attention à deux, trois trucs. Faites attention à ceci, à cela. Je pense que vous devez faire attention à quelque chose qui doit se terminer. Non, ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Mais je m'exprime mal. Vous devez faire attention. Tant que dans votre vie, vous n'avez pas tourné une page. Oh ! Par rapport à certaines choses. Vous ne pourrez pas avancer. D'accord ? Vous devez lâcher prise. Et les signes qui... Ici, les signes qui vous mettent en garde, à mon avis, c'est juste parce qu'on vous dit, on veut vous dire, lâche prise. Oublie. Oublie ce qui s'est passé. Oublie tout ça. Avance. Avance. Continue d'avancer. Et tu vas aller vers quelque chose de nouveau. Mais tu dois absolument ne plus faire sortir quelqu'un de ton cœur, quelqu'un de ta tête, pour pouvoir aimer vraiment à fond. Parce que si ce n'est pas fini, si on n'a pas tourné une page, on ne pourra pas commencer une autre histoire. Alors que l'histoire est prête à... Il y a vraiment quelque chose, peut-être à continuer aussi. C'est peut-être à recommencer, mais c'est peut-être aussi à continuer. D'accord ? Donc, vous devez lâcher prise, peut-être, par rapport à quelque chose, à des questions que vous vous posez. Donc, on vous dit, mais allez, lâchez, maintenant, c'est fini, c'est bon, quoi. Tu te fais plus de tort qu'autre chose. Donc, tourne la page. Et tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'attend, quelqu'un qui est là, quelqu'un que tu connais. Et de toute façon, aie confiance, aime sans crainte. Ça ne t'arrivera plus si ça t'est arrivé déjà d'avoir mal, d'avoir été blessé. Si tu as été trompé, tu n'arrives pas à digérer. Et tu n'arrives pas à digérer. Tu as peur, maintenant, que tous les hommes ne te trompent. Non, non, celui-là ne te trompera pas. Voilà, ayez confiance. Voilà, vraiment, ayez confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Et le partenaire, vous l'avez déjà rencontré. Et vraiment, lâchez prise. Vous savez que vous devez lâcher prise, sinon vous n'avancerez jamais. Vous devez tourner une page par rapport à quelque chose. Sinon, il y a juste une porte à refermer ou une barrière à sauter. Mais voilà, il faut vraiment le faire. C'est vraiment le faire maintenant. Parce qu'il y a quelque chose de très beau qui va arriver, là, par rapport à l'amour. Ça peut être aussi dans votre couple. Si dans votre couple, il y a des disputes, des tensions, et bien, arrêtez de, soit de vous vous quitter, soit de ne pas vous accepter, soit de vous pardonner. Pardonner ne veut pas dire accepter et oublier. Pardonner veut plutôt dire, on essaie de se penser que l'autre ne le fera plus. Et pardonner veut dire que, sinon, on ne sait plus avancer ensemble. Si on ne pardonne pas. Du coup, je vais vous redresser vers moi. J'aime bien te voir à qui je parle. Donc, voilà. Donc, du coup, si vous ne pardonnez pas, vous n'arriverez pas, vous n'arriverez pas à avancer, parce que vous n'aurez pas tourné une page, parce que vous serez toujours en train de penser, oui, mais attends, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Je n'ai pas encore envie, je n'ai pas envie que ça recommence. Je ne peux pas faire confiance. Si je fais confiance, et puis que ça m'arrive encore, je vais encore être au 36 000 de sous, etc. Oui, non. Pourquoi ? Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait du mal que l'autre fera la même chose, non ? Pourquoi ? J'ai chaud. Donc, voilà. Donc, voilà. Aimez sans crainte, ayez confiance. Et voilà. Tout va bien se passer. C'est vous qui devez tourner une page. Fermez. Vous devez fermer un chapitre. Vous devez fermer un chapitre de votre vie. C'est fini, c'est fini. Et il y en a, dans les taureaux, chez vous, il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à tourner la page, ou qui croient qu'ils l'ont tournée, mais il n'y a rien à faire. Il y a eu quelque chose, et on n'arrive plus à... Surtout les taureaux qui veulent que tout soit nickel, tout soit réfléchi, on calcule deux fois plus... Plutôt deux fois qu'une. Donc, voilà. Mais ici, franchement, c'est fini. C'est fini. Tournez la page. Ça, je parle pour les relations qui se terminent, et qui... Où il n'y a plus d'espoir. Maintenant, si vous venez de vous disputer avec votre compagne ou compagnon, et que vous venez d'avoir une dispute là hier, ben non. Je ne vais pas dire tourner la page. Surtout si vous l'aimez. Maintenant, si c'est la dixième fois qu'il vous le fait, ben oui, tournez la page, parce qu'il ne changera jamais. Mais si c'est une fois, et puis que... Enfin, vous faites ce que vous voulez. Moi, je ne conseille rien. Je ne conseille rien par rapport à ça. C'est vous qui savez. Je suis en mourir de chaud, en fait. En mourir de chaud. Donc là, on s'en fout. Je mets une pince n'importe comment. Une rose, en plus, qui n'a rien à voir dans l'histoire. On s'en fout. Mais sincèrement, j'ai trop, trop chaud. Alors, du coup, maintenant, on va mettre ses lunettes. Pour pouvoir faire un petit peu de bibliomancie et de se dire, ben, posez-vous votre question. Posez votre question et nous allons un petit peu voir la réponse. Donc ici, il y a plusieurs réponses. Il y a la réponse du... Ouais, j'ai fait la carte de cartomancie. Donc il y a la réponse du... Par taromancie, par cristallomancie, par tarologie. Enfin, il y a plein, plein, plein. Donc, parti romancie. Voilà, il y a plein de... Plein de choses. On y va ? Vous avez posé votre question ? L'astrologie qui va vous répondre. Eh bien, voilà. Ne baissez pas les bras, les gars. Mars, la planète de la guerre, vous incite à poursuivre ce que vous désirez. Mars, la planète de la guerre, vous invite à poursuivre ce que vous désirez. Voilà, les amis. C'est magnifique. Donc, je pense que vous allez arriver à votre but. Vous allez arriver à votre but, les taureaux, ce mois-ci. Donc, ne lâchez pas prise. Ne lâchez pas prise. Allez-y. Et ça va réussir. Mars, c'est la guerrière. Voilà. Bon. Sur ce, je sais plus, je crois que j'avais un truc à dire. Non. Moi, ici, en tout cas, je vois de bonnes nouvelles. Vous avez quand même de très, très, très belles cartes. Vous avez la clé de la réussite et vous avez quand même le soleil. Donc, vraiment, l'abondance totale et générale. Voilà. Il y a juste une petite, une personne qui est un petit peu là en train de de foutre un peu la merde. Mais sinon, qui vous prend la tête. Voilà. Mais bon. Sinon, vous le savez maintenant, à vous de gérer. À vous de gérer. Je vous fais plein de bisous, les amis. et puis, je vous souhaite un très, très beau mois de mars. Et puis, on se retrouvera le mois prochain pour d'autres vidéos signe par signe pour le mois prochain.